Cernot, une anti-enquête. Épisode 77 C.I. Caresco, ouvert de clichy. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé vraiment, enfin ce que vous avez noté vous, sur Yohannas C. Caresco. Oui, j'ai le dossier, oui. Donc là vous avez un cahier rouge, homicide volontaire. Alors, là voilà. Mathieu Rhin et Paulin. On sait qui c'est derrière. Il était gentil, mais après il l'est tué. C'est pas vrai. Est-ce que je peux rentrer ? Ah, ben voyons. C'est compliqué maintenant de rentrer dans les immeubles. Ah merde. Chacun est chez soi, visiteur. Connaissons-moi, je ne vais plus, je ne sais pas si je suis avec elle. Ouais. Mais pourquoi tu mets ça en végénérique ? Ça m'emmerde, en vrai. Je peux être trop fragile. Grâce au latin, j'ai cette distance avec la mort en fait. Yohannas C. Garesco a été le cas, une alte femme à devenir. Cernot. Et ça me suffit pour être heureux. 3, 2, 1. C. Garesco, elle est intéressante, c'est Boulevard de Clichy. Elle est intéressante en ce sens que 3 gamins nous parlent d'hommes de couleur. Ils ont 8, 9 ans. Ils ont remarqué. Alors, on ne sait pas trop sur quel pied lancer. On ne sait pas si c'est fiable ou pas. Découverte du cadavre d'une femme âgée à son domicile, le 5 novembre 1984, 60 boulevards de Clichy à Paris 18e. Décès par strangulation, strangulation en majuscule. Fait commis le vendredi 2 novembre 1984, entre 18h et 19h15. Victime, c'est C. Garesco, Yohanna. Donc ça, vous vous souvenez de ce jour-là ? Oui, il y en a dont on se rappelle plus, mais... Vous avez fait un plan de l'immeuble. Avec tout ! Les occupants ? De l'immeuble. Oui, oui, oui. Tout s'était entendu, hein. Il y en a beaucoup, je peux vous dire. Alors. Je pensais qu'elle avait été retrouvée dans l'entrée, mais en fait, elle a été retrouvée dans une chambre au fond. Oui, elle a été transportée dans sa chambre. Pourquoi ? Mais ça se comprend. Si elle crie, on va l'entendre. Là-bas, on est à l'abri. On peut la martyriser sans être dérangé. Généralement, c'est ce qui se passe. Donc ça, elle a été retrouvée dans la chambre. Dans sa chambre, allongée sur son lit. Et aujourd'hui, dans cette chambre, il y a un placard à cet endroit-là. C'est la chambre du fils. Je suis allé dans cet appartement. Donc là, aujourd'hui, il y a une salle de bain à la place de la cuisine. Oui, ça vous sert à quoi ? Ça ne sert à rien. Elle commence un peu tard, je vous dis. Oui. Même les témoins, on va en trouver beaucoup. À part l'enquêteur, qui n'est encore pas atteint d'Alzheimer, mais dépêchez-vous. Donc oui. Oui, bon, c'est intéressant. Bon, voilà, les photos. Vous n'avez pas vu, les photos. Ça, c'est le 60 couvert de Clichy. Superbe entrée. La cour intérieure. C'est la porte de la victime. Bon, et puis l'appartement qui est fouillé. Sac à main. La porte. On constate à chaque fois qu'il n'y a pas d'infraction sur les portes. Bon, ils ont fait du ménage. Ils ont tout retourné. S'il y avait déjà du désordre avant, je n'en sais rien. En tout cas, ils n'ont pas rangé. C'est effectivement... C'est saccagé, quoi. Oui. Mais quand vous rentrez là-dedans, vous ne savez pas par où commencer. Donc là, je reconnais cette porte. La porte a changé ? Non, c'est la même porte. Ah bon ? Ils ont changé à l'intérieur. On leur fait la salle de bain. Mais ils n'ont pas changé la porte. Non. Et ils savent ce qu'il y a fait l'hiver de l'heure. Ils ne savaient pas. Ils ne le savent. Dans vos premiers podcasts, oui, effectivement, rares sont ceux qui savent. Donc là, on voit tous les objets de Johanna. Oui, c'est le classique cambriolage. Vous savez, quand vous arrivez derrière, tout est retourné. Il faut tomber les piles de draps parce qu'en général, les famagés cachent leurs économies derrière les piles de draps. Il y a des photos, on ne sait même pas ce qu'on regarde. tellement c'est le bazar. On met plusieurs minutes avant de comprendre. Et quand vous êtes sur place, vous ne savez pas par où commencer. Moi, j'imagine. Là, voilà. Donc là, attendez. On voit. On la voit. On voit son bras. Là, voilà. Là, on la voit bien, même. C'est sacré. On dirait qu'elle est vivante. Oui. Elle a les yeux ouverts, la bouche entre ouverte. Oui. Ce n'est pas été trop marqué. C'est bizarre. Là, on voit une photo. On ne sait rien, ça. Elle est morte sur le lit. On voit juste ses jambes. On a l'impression que c'est une jeune femme. Elle a la jupe qui est relevée. Oui, bien, généralement, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils se sont aperçus sur une, je ne sais plus quelle victime, qui avait, après son corset, une sacoche accrochée. Alors, ils cherchaient si elle ne planquait pas leurs économies autour de la taille. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête ? Alors, couverte de papier... Bon, souvent, ils mettaient un oreiller, parce qu'ils savaient qu'elle était morte et ils n'aimaient pas la voir morte. Alors, ils mettaient un oreiller pour cacher le visage. Oh là 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 là. Alors, le 18ème, au vu de toutes les affaires, on a une explication cohérente. Ils sont deux. Un, fouille. L'autre, torture pour faire avouer où sont les économies. C'est une conviction que vous avez immédiatement dans l'enquête ou c'est des choses que vous avez sues après ? C'est confirmé après. Mais, sur le moment, on parle toujours d'un ou deux auteurs. On ne sait pas. Le ou les auteurs. Mais, on voit bien que la femme est torturée, en certains points. Et après, c'est tout à fait confirmé. Ok. Est-ce que tu peux scanner le maximum là-dessus ? Ok. Et Alice Partouche-Benaïm ? Vous vous souvenez d'Alice Partouche-Benaïm ? C'est celle qui a la bulle desktop ? Oui. Non, je n'ai pas le dossier. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai dû intervenir dessus. Je ne sais plus. Partouche, ça ne me dit rien. Parce que, bon, je les ai tous étudiés. Alors, c'est difficile. Mais, je ne pense pas de non. Donc, voilà, je suis retourné par les photos. Quand vous verrez choix, le summum du summum. Strangulation. Plaie occipitale causée par une bouteille brisée sur la tête. Plus sévice. C'était horrible. Horrible. Une onde R de vinasse et de sang. C'est horrible. On va vous montrer tout de suite les photos. Avant que vous ne voyiez les photos, quand vous rentrez dans sa chambre à coucher, vous voyez deux pieds dépassés sous un matelas, entravés par du fil électrique. Elle est sous le matelas. Alors, femme extrêmement précautionneuse, qui avait peur de son oncle. Alors, choix, elle est découverte relativement rapidement, parce qu'elle a une infirmière qui vient la voir tous les deux jours. Et puis, quand elle se présente sur le coup de midi, pas de réponse aux appels. Ils font appel. Le serreurier, je ne sais plus. Et puis, c'est comme ça qu'on sait donc, on sait donc. Petit aperçu. Regardez Mme Choua dans sa chambre. Les pieds qui dépassent du matelas. D'accord ? Avec des coups de pointe. Elle était martyrisée avec des ciseaux. Regardez. Les genoux. Au niveau des genoux. Mme Choua. Fil électrique. Quand vous soulevez... Le matelas. La vinasse et le sang sont mélangés sur le crâne. Ils ont cassé une bouteille de vin sur la tête. Voilà. Alors, chez Mme Choua, on trouvera des empreintes aussi. Des traces papillaires, par exemple. Et on fait le lien avec l'autre. Regardez. Voilà ce qu'on voit en arrivant. Et là, on voit qu'elle a été... On voit un visage qui exprime la souffrance. Oui. Marie Choua. Oui, regardez. Comment vous expliquez qu'il est autant martyrisée ? Pour lui faire avouer tes économies. Je ne sais pas ce jour-là s'ils étaient plus excités que les autres. Ou si elle était rebelle. Ou si elle a fait front. Je ne sais pas. Vous, comment vous avez vécu de voir tout ça ? Je ne sais pas quoi vous dire. Il arrive un moment, si vous voulez, c'est terrible. Il y a un phénomène d'échappement. On se blinde. C'est terrible à dire, mais on se blinde. Et il faut se méfier. Justement, après, quand j'étais dans le corps des commissaires, quand on avait un décès ou quelque chose comme ça, ou une enquête, je dis que j'aide toujours à mes inspecteurs parce qu'on a tendance à jouer la comédie pour ne pas être pris par les circonstances terribles. Alors vous avez tendance à fanfaronner. Alors attention, vous avez de la famille à côté qui, elle, ne comprend pas cela. Attention à ça. Très important. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les autopsies ont toujours lieu à l'heure du repas. Pourquoi ? Les médecins légistes travaillent dans des hôpitaux. Et c'est sur leur temps libre, à l'heure du repas. Et la première autopsie que j'ai faite, j'étais à la troisième DPJ. Jamais j'avais fait une autopsie. Je m'arrangeais, je me défilais. Alors les collègues, tu prends un mouchoir, parce qu'il y a un qui tombe dans les pommes, les autopsies. Tu prends un mouchoir parfumé, tu fumes une cigarette, je ne fume pas, je ne vais pas me mettre à fumer parce que je n'ai jamais pris de mouchoir parfumé, je n'ai jamais fumé, et puis j'ai fait front. Le pire, c'est les noyés. Ça, c'est terrible. Et j'ai encore, j'ai encore ici un support, j'avais un classeur papier, l'expansion, qui était distribué par les arts, en cuir. Aujourd'hui encore, quand je vois mon classeur, je m'en sers toujours, j'ai une odeur qui me vient, l'odeur de la mort. C'est incroyable. Ça vous poursuit. Vous avez vu combien de cadavres dans votre vie ? Centaines, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Donc là, vous voyez toutes ces morts successives. Il y a 15 jours, en 1984, où il y a 11 personnes qui sont tuées, 11 femmes. Depuis 4 octobre, je suis au 11 novembre, je crois. Une chose comme ça. Cinq semaines. Ça fait beaucoup. Il faut se mettre à la place de toutes les personnes âgées. Et il y en a sur le 18e qui sont des victimes potentielles, qui n'osent plus sortir de chez elles. Ça fait un ramdam. Les politiques qui se mettent. Et puis, il est urgent de trouver quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des opérations. C'est là que je vous laisserai ça. Ça, c'est ce que vous avez écrit. Oui. Que fait la police en l'absence de tout témoignage visuel ? Les recherches s'orientent, à présent, vers le profil du ou des auteurs, vers leur milieu des toxicomades, des malades mentaux. Pendant qu'on faisait ces opérations sur le 18-17, on le saura ultérieurement, après interpellation, Paulin et Mathurin demeurent dans l'hôtel de Laval sur le 9e. On fait des opérations au nord du boulevard de Clichy, ils sont juste au sud, à 100 mètres de nous. Pas de chance. Pas de chance. La période, 84. 11 agressions, puis 85. Plus rien. Silence radio. Est-ce qu'ils sont interpellés ? Ils sont peut-être en prison. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y a pas de fichier centralisé, des empruntes. La préfecture de police a son fichier, la Sûreté nationale, la police nationale a son fichier, les CRPJ ont leur fichier, donc c'est le bazar. Les greffes aussi ont des fichiers. Vous cherchez quelqu'un, il peut être en prison, mais vous n'avez pas de fichier central. Il faut interroger les greffes de toutes les prisons. Non. Ça dépasse l'entendement. C'est pourtant dans ces conditions qu'on travaillait. Alors, fin décembre 85, début janvier, rebelote. Essentiellement 14e. Il n'y a pas que le 14e, il y a le 5e. Mais bon. Là, le mode opératoire a un peu changé. A priori, les victimes ne sont plus points et chevilles liées. Il semblerait qu'on les ait éliminées pour fouiller plus tranquillement. Donc d'abord, on les tue, et après, on fouille. Voilà. Tranquillement. C'est ce qui ressort des constatations faites sur le terrain. On peut penser qu'ils sont peut-être deux. Non, on ne sait pas. Ça se termine. Un mois. Plus rien. Et puis ça reprend en juin. Juin 86. Le mode opérateur change à nouveau. Cette fois, à nouveau, il y a des liens. C'est des merdes. Et puis, juillet, plus rien. Plus rien. Et c'est en 87 que revient sur... Alors, entre-temps, on bosse. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En juin, le 6 ou 9 juin 86. J'envoie l'album de toutes les empreintes, des empreintes que nous avons, à tous les SRPJ de France. 21. Je l'envoie par Interpol aux pays étrangers. L'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique, et puis les pays du Maghreb. Il se passe... Je ne sais pas, moi, je ne sais plus. Interpol, les Anglais, ils ont eu aussi un tueur en Syrie. Il nous répond, mais ce n'est pas le nôtre. Vous avez le leur. Ça ne correspondait pas. Sinon, pas de réponse. Trois SRPJ sur 21 nous répondent. Trois petits. Négatifs. Les autres, on n'a jamais eu de réponse. Ils s'en foutaient. Je ne sais pas. Vous n'avez pas le temps. Je ne sais pas. Mettre les pieds dans le plat, mais... Si le SRPJ de Toulouse nous avait répondu, ils avaient les empreintes de Pola dans leurs fichiers. D'accord. Là, vous l'auriez coupé. On n'aurait pas eu la série de 86 ni celle de 87. Donc 22 victimes. Voilà. Bon. Cela dit, il faut reconnaître que le français n'est pas très coopératif. Je prends l'exemple des empreintes génétiques. C'est Guy Georges, autour des années 90, 95, ça, je ne sais pas, qui nous permet d'avoir affiché les empreintes génétiques. Aujourd'hui, c'est admis. Mais à l'époque, il n'en était pas question. Atteinte aux libertés individuelles. Alors cette affaire Polin a permis de centraliser. Maintenant, bon, c'est informatisé. Les recherches, vous prenez sur un bouton, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Alors qu'avant, c'était manuel. Je peux vous dire que les gars de l'IGI de Paris, ils ont bossé. Qu'est-ce qu'ils ont été soulagés quand on a enfin arrêté Polin et qu'ils se sont aperçus qu'ils ne l'avaient pas. Il n'a jamais été condamné à Paris. Mais ils étaient à Toulouse. Alors vous, vous travaillez beaucoup sur cette affaire. Ça devient un peu une obsession. Vous devez y passer des jours et des nuits. Vous travaillez en plus sur d'autres choses. Bien sûr. Oui, bah oui. Évidemment. Non, on travaille par saccade, par en fonction des réponses qu'on a aux questions qu'on a posées. Mais on a d'autres boulots. D'ailleurs, on a d'autres affaires. Depuis, on n'est pas en permanence dessus. Mais tant que c'est calme. Mais dès que ça se réveille, quand en septembre, ça se réveille, et c'est là qu'on s'aperçoit quand même, on a une explication. Pourquoi il ne s'est rien passé depuis août 1986 à septembre 1987 ? Il était en prison. Il était en prison. Pourquoi ? Parce qu'il avait frappé son dealer. Voilà. Problème de trafic de stupes sur le Val-de-Marne. Il est en fuite. Il est interpellé. Il y a une procédure. Il est en fuite. Il est identifié en fuite. Il est interpellé ultérieurement. Mais des choses inconsolables, mais c'est pourtant la réalité. Quand vous êtes interpellé sur une fiche de recherche, vous êtes présenté directement au magistrat instructeur et vous ne passez pas par le dépôt. On ne prend pas des paluches. Donc on ne l'avait pas à Paris. Parce qu'il avait été directement chez le juge qui avait émis le mandat. C'était l'exception. Alors il a eu beaucoup de chance. Bon, on est un peu phénoménal. Alors, par contre, où ça a tourné, c'est à partir de septembre. Bon, il avait tellement eu de baracas... 87. 87 septembre. Bon, qu'est-ce qu'il sort de prison, hein ? Ben, il n'a plus de rond. Il prend moins de précautions. Il a tellement eu la baraca. Là, il laisse les personnes... Il laisse des témoins visuels. Mme Finaltieri, qui va nous faire un portrait, qui est... Je ne sais pas si c'est celle qui a fait l'aborde, mais qui nous dresse un portrait. Bon. Et puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est la rue Hector Malot. C'est quoi, ça ? La rue Hector Malot, c'est une femme... Madame Manuel... Manuel, je ne sais plus. Manuel ou Manuel. Elle se fait agresser. Il la pousse dans son appartement. Elle hurle. Bon. La concierge l'entend. Elle monte dans les escaliers. Et puis, il commence à lui serrer le cliquier. Elle lui donne son porte-monnaie. Il prend le porte-monnaie. Il avait 50 euros de... 50 francs à l'époque. 50 francs d'or. Et la concierge frappe à la porte. Il est derrière la porte. Il ne l'ouvre pas tout de suite. Et puis, il finit par ouvrir, comme si de rien n'était. Et il sort. La gardienne, qui avait hurlé, appelle son fils. Jeune portugais. Le fils, gravité, croise Paulin, qui partait tranquillement. Quand il a vu le fils, là, il a accéléré. Et le gamin, mais... Coiffure à la Carl Lewis. Boucle d'oreille. On a enfin un portrait. Parce que ça marque, Carl Lewis. Alors, avec ce portrait, ça a été diffusé d'une façon restreinte d'abord au chef de DPJ, puis ensuite à tous les commissariats de Paris. Et Francis Jacob, dans son commissariat de la Porte-Saint-Denis, a lu ce télégramme avec le portrait. Et il discute avec un de ses voisins. Et quand il voit cet individu se présenter devant lui à une vingtaine heure, il est tout de suite. Il ressemble terriblement au portrait robot qui était diffusé quelques heures avant. Il l'interpelle. Monsieur, vous pouvez me décliner votre identité. L'autre, vous m'appele. Vous pouvez me suivre. On va vérifier. Vous l'enquête. Pour l'un qui avait l'habitude d'avoir la baraka, je suis sans problème le commissaire Jacob au commissariat de la Porte-Saint-Denis. Et là, il fait les vérifs. Il prévient immédiatement l'ABRB en disant qu'il a interpellé quelqu'un qui ressemble fortement au portrait robot. L'ABRB envoie un équipage récupéré Paulin au commissariat de la Porte-Saint-Denis et elle le conduit à l'identité judiciaire aux fins d'identification, de vérification de son identité. Quelques minutes après, l'identité judiciaire appelle le directeur PJ pour lui dire les paluches qu'on vient de comparer avec celles d'un nommé Paulin arrêtées il y a quelques minutes correspondent tout à fait. Nous avons notre homme. Et Paulin est transféré depuis l'IG qui est voisine de la criminelle à la crime. Enfin ! Et quand vous l'avez vu pour la première fois, comment il était alors ? Quelle image vous avez ? Une image type normale. Il partait au boulot. Vous savez ? La première chose que j'ai fait moi c'est de lui mettre des... Quand il était dans mon bureau de lui mettre des menottes aux chevilles. Oui parce que je ne voulais pas qu'il saute par la fenêtre. Il me disait au cas où c'est arrivé en d'autres circonstances. Bon, c'est peut-être barbare. Je m'en fous. Je m'assure au moins qu'il ne fera pas de conneries. Bon, il n'aurait pas fait. Vous l'avez parlé ? Ah ben normalement comme dans les gens. Vous, votre job c'est d'essayer de lui faire reconnaître des faits. Alors comment vous vous êtes pris ? On l'entend sur son identité. C'est traditionnel vous l'entendez sur son identité, sur ses ressources. Et sur les faits ? Ben comment on s'y est pris ? Ben vous lirez l'audition. Je le fais déjà reconnaître d'une façon globale puisque moi je suis coordinateur. après, chacun va l'entendre dans son dossier individuel. Ah oui. Voilà. Et alors donc comment vous le percevez ? Il est calme quand il est interpellé ? Il est très calme ? Oui, oui. Ben oui, oui. Il a eu une telle baraka. Il n'a jamais cherché à s'enfuir. Non, il est calme. Vous vous en êtes... Il va se demander même s'il n'est pas soulagé. Je ne sais pas. Soulagé ? Je ne sais pas. Ça, je m'étonnerais. Mais... Est-ce que vous vous souvenez de sa voix ? Non. Non. Alors, vous connaissez l'anecdote du desktop, là ? Oui. Oui. Le fait de penser qu'ils avaient pu faire absorber du desktop à cette femme, ça m'était... Mais je voulais croiser son regard au moment où il verrait le flacon de desktop. Alors, j'avais amené dans mon bureau un flacon de desktop vide. J'ai mis de l'eau dedans. Bien en vue parce que je savais qu'en qualité de procédurier et de coordinateur, c'est moi qui entendrais l'auteur. Je m'absente quelques secondes. Dans un flacon, je reviens avec mon flacon, je le fous sous le bureau. Puis on continue. C'est plus dans ses couilles. Non, mais ça ! Qui c'est ? C'est pas moi ! Qui c'est ? Et c'est là qu'il nous balance Jean-Thierry Maturin. Paulin va reconnaître globalement un certain nombre d'affaires. Il nous en avoue deux qui lui ont apporté 30 000 francs. On n'en a aucune trace pour vous dire qu'il y en a fait plus. Et inversement, il y en a qui le nient. Et là, on a des éléments matériels. Pourquoi il a nié ? Certaines agressions. Mme Jure Blum, il la reconnaît globalement. Mais ensuite, quand on lui montre les photos, et c'est là, dans son mental, Mme Jure Blum, elle a terminé comme elle a vécu. C'était une femme qui avait la phobie de la poussière. Elle emballait tous ses couverts, ses assiettes, dans des sacs plastiques. Un couvert de 12 assiettes, chacune dans un sac plastique. Et elle a terminé avec un sac plastique sur la tête. Et quand on lui montre ça, ça lui paraît tellement grave, il ne veut pas le reconnaître. Étranglé avec un fil, ça n'a pas la même consonance pour lui que de les faire étouffer sous un sac plastique. Je me dis un truc quand je vous écoute, M. Bernard. Habituellement, quand il y a un meurtre, on enquête sur... Bon, évidemment, on essaie de trouver les coupables, mais on enquête sur les victimes. On essaie de savoir qui elles étaient. Oui. Est-ce que ça a été le cas dans cette affaire ? Sur l'affaire Pollin ? Non. Bon, non. Si, qu'est-ce qu'on a à l'État civil ? Des personnes qui ont de 80 ans, 90 ans, il y en a eu des centenaires, je crois. Vous savez, c'est découverte de cadavres. On ne peut pas dire que c'est particulier, non. C'est des victimes, non ? Je ne vois pas ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'elles avaient fait aux deux auteurs qui viennent se venger ? Non, il y a des choses quand même qui paraissent évidentes. Non, on n'a pas enquêté sur les victimes. On recherche des familles, toujours, c'est clair, pour signaler ne serait-ce que le décès pour qu'ils prennent en charge des obstacles. Ce que je peux vous dire, simplement, ce qui est choquant, c'est que sur toutes ces victimes, il y a eu trois parties civiles. Ils n'en avaient rien à foutre. Les trois quarts, ils héritaient plus tôt. On a l'impression que ces victimes, c'était personne. Je peux vous dire que pour les enquêtaires, non. Pour certaines familles, c'était quand même quelque chose aussi. Il ne faut pas généraliser. Mais souvent, c'était des femmes seules. Il y a des petites retraites qui vivaient toutes seules. Si elles avaient des... Certaines étaient célibataires, pas de famille. Puis celles qui avaient des enfants, les enfants menaient leur vie ailleurs. On n'a pas constaté d'amour particulier sur des personnes. Aujourd'hui, les gens qui mettent leurs parents dans des e-pads, c'est pareil. On a l'impression que personne ne s'est intéressé à ces femmes. des survivantes. Elles avaient peur de passer à la casserole. Je peux vous dire que si. Alors là, ça intéressait, là. Oui. Et puis les politiques, parce que ça faisait mauvais genre. si, si. Mais ce n'était pas pour la victime. C'était pour ce qu'elles représentaient, pour l'opinion publique, pour le... On n'arrive jamais à savoir qui elles étaient, quel métier elles avaient fait, sauf Johanna Sécarez-Couron. On sait qu'elle était institutrice. Certaines, si. Mais on sait très peu de choses. C'est vrai, hein ? C'est vrai, mais bon, est-ce qu'on ne s'est pas forcément intéressé à ça ? Parce qu'on s'intéresse surtout à la vie des gens quand ils sont beaucoup plus jeunes pour savoir s'il y a une vengeance dans l'environnement, etc. Mais là, des personnes qui ont 90 ans, on en vengit de quoi ? Non. C'est uniquement crapuleux. On en voulait à leur argent. Il n'y avait pas à aller chercher... Ça semble tellement évident. Mais je vous comprends. Mais je me dis, qu'est-ce qu'il reste de ces femmes à part ces photos terribles ? Est-ce que c'est une affaire exceptionnelle ? Bon, il y a meurtre en Syrie comme ça. On a vraisemblablement, là, un des plus grands tueurs en Syrie que la France ait connu. Et on ne sait pas grand-chose. On voit la partie visible de l'iceberg. Alors qu'est-ce qu'on ne sait pas ? Ce qu'on ne sait pas, on ne le saura jamais. C'est-à-dire... Toutes ces personnes qui ont été agressées qui ne sont pas mortes ou qui ne se sont pas manifestées. Alors vous, qu'est-ce qu'il vous reste ? Est-ce qu'il vous reste de la colère, de la frustration ? Parce que là, quand on vient chez vous, on a l'impression que vous brûlez d'envie d'en parler même, quelque part. Vous avez besoin ? De la colère, non. De la frustration, on a fait ce qu'on a pu. On ne pouvait pas aller au-delà. Toutes ces choses horribles que vous avez vues, toutes ces frustrations, toutes ces heures passées, qu'est-ce que vous en avez fait ? Est-ce que vous avez pleuré ? Non, mais je dis, l'être humain est horrible. Il a des bons côtés, il a aussi des mauvais côtés. Je peux vous dire que toute médaille a un revers. Mais je parle de vous. Oui, j'ai une opinion de l'être humain qui, dans sa globalité, il n'y a pas que ce qu'il dit, il y a aussi ce qu'il est. Et c'est souvent pas beau. Il y a une duplicité ? Dans tout être humain, il y a une duplicité. Les gens qui écrivent leur mémoire, n'ont pas besoin de vous dire que c'est toujours les bonnes choses qui sont dites. Attendez, et on cache le reste. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez fait ? Est-ce que vous en faites des cauchemars ? Est-ce que vous avez pleuré ? Non, non, c'est passé. Ma préoccupation du moment, c'est que j'avais une mère âgée. Elle avait 78 ans à l'époque. Il lui arrivait de mal raccocher son téléphone. Je l'appelais, ça répondait pas. Tout de suite, direction le Drurlin en me disant qu'est-ce que je vais trouver ? Et puis elle avait mal raccoché son téléphone. C'était tout. Mais c'était une victime potentielle. Je me mettais à la place des gens qui avaient vécu ça ou pouvaient le vivre. Ouais. Mais je pense que vous êtes... Vous en avez tellement vu, M. Bernard. Vous avez tellement vu de choses que vous vous êtes... Comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez une stratégie d'échappement. Vous vous êtes blindé. Oui, c'est vrai, c'est vrai, faux, parce que j'ai vu aussi les belles choses. Attendez, quand il y a des... Moi, j'ai eu des lettres de prisonniers, de gens que j'ai foutus au trou qui m'écrivaient pour me remercier de les avoir mis parce que ça a pu être pire. Non, mais c'est vrai. Après, quand vous sauvez les gens de situations difficiles, vous êtes vachement contents. C'est le revers de la médaille, c'est le bon côté des choses. Donc là, vous avez l'audition de Poulin. J'ai toutes les auditions de... Acc relatif à Poulin, inventaire de sa foudre, perquisition à son domicile. Voilà. Donc là, vous avez un dossier de synthèse des auditions de témoins et des relations des inculpés Poulin et Mathurin. Vous entendez la mer de Mathurin. Évidemment. Donc là, il y a la monnaie de l'archivin. En fait, c'est une mine, tout ça. Pourquoi vous gardez toutes ces archives ? Parce que j'ai de la place. Les souvenirs ? J'ai de la place, je sais pas. Pourquoi ? Il faut savoir. Mais j'ai du mal à me séparer. Je suis archiviste, moi. J'ai du mal à me séparer des choses. Qu'est-ce que ça va devenir, ça, ces pièces quand vous serez mort ? Vous demandez à mes descendants. Vous voulez pas me les léguer sur un testament ? J'ai pas envie que vous mouriez. Non, non, non. Non ? Je vais passer le message à mes successeurs. Monsieur Bernard, là, on va rentrer à l'hôtel avec Farah et on revient demain matin. C'est ce qui était prévu. Est-ce qu'on peut vous emprunter votre dossier ? Comme ça, on se calme le maximum de choses. C'est possible. Merci beaucoup. Ce que je peux faire, c'est vous donner des pinces pour pouvoir les désosser. D'accord. C'est plus facile, ensuite. Par contre, vous me les laissez dans l'ordre. Bien oui. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Je n'en sais rien, me reposer. Vous m'avez épuisé. Là, vous avez une plaque qui est des orfèvres dans votre entrée. Oui, c'est difficile. Vous n'avez pas débranché ? Si, si, si. J'ai débranché, moi aussi. Bon, bonne soirée. Merci. Demain, on passe vers... On vous appelle. Peut-être qu'on passera vers 11h, je pense. 11h30, ça vous va ? Vous repartez où ? Demain ? Après, on repart à Paris demain, oui. Vous auriez pu venir manger vers moi à midi. Où ça ? C'est moi. Ici, à l'heure. C'est tout près. Bah, volontiers. Oui, avec plaisir. Vous repartez après. Oui. Merci beaucoup, monsieur Laetier. Merci Lucette. Ok. Au revoir, à demain. Au revoir, au revoir. On rentre à l'hôtel. À suivre. Merci d'avoir écouté cet épisode produit grâce à tous les contributeurs au Patreon de Cernon que je remercie du fond du cœur. La semaine prochaine, sur patreon.com slash Cernon, vous pourrez écouter la lecture de la première audition de Paulin. Sinon, rendez-vous dans 15 jours pour l'épisode suivant. Et d'ici là, bien sûr... Ne laissez pas traîner vos grand-mères. Ne laissez pas traîner vos grand-mères. Ne laissez pas traîner vos grand-mères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501